Alors que la chaîne diffuse ce soir les deux ultimes épisodes de la saison 1, mettant en scène une juge d'instruction et une commissaire aux méthodes radicalement opposées qui se découvrent aux demi-sœurs, la série aura-t-elle droit à une suite ? Mise à jour du mardi 19 avril 2022, Face à Face est reconduite pour une seconde saison par France 3 avant même la diffusion des deux derniers épisodes de la série ce soir à 21h10, selon nos confrères de télé-loisirs. Dans Face à Face, série policière créée par Anne-Charlotte Kassab, Nassim Ben-Halal et Yann Le Gall diffusés depuis le 15 mars sur France 3, Justine, Claire Borotra, Jules d'instruction scrupuleuse, doit apprendre à collaborer avec Vanessa, Constance Gay, une commissaire de police aux méthodes borderline, lorsqu'elle découvre à la mort de son père que celle-ci n'est autre que sa demi-sœur cachée. Avec Pascal Demolon, Clémentine Justine ou encore Marc Rouchman au casting, cette nouvelle série procédurale a réuni en moyenne plus de 3 millions de téléspectateurs chaque mardi, réalisant notamment 17,3% de PDA le 12 avril dernier selon le Parisien, de belles performances et une stabilité remarquable semaine après semaine. C'est tout naturellement que Lone se demande si, à l'issue des deux derniers épisodes diffusés ce soir sur France 3, la chaîne remplira pour de nouvelles aventures du biofémique, elle est en écriture, donc on espère de tout cœur qu'il y aura une saison 2, déclare Anne Didier, responsable de l'unité fiction de France Télévisions. Après, c'est le public qui décide de ce genre de choses. Mais je crois qu'on en a tous très envie, y compris la chaîne qui aime beaucoup la série. Si la saison 1 est composée de 12 épisodes, à l'instar de la série policière Tandem sur France 3, elle émet en revanche une réserve sur le fait que cette future saison 2 soit d'une durée égale, pour des raisons d'entraînement et par rapport à toutes les autres séries et aux autres projets qu'on doit lancer. Pour l'instant, ce n'est pas encore défini. Sur toute la télévision française, il y a très peu de séries qui arrivent à délivrer 12 épisodes de qualité chaque année, grand chéri Sébastien Charbi, producteur de la série, et l'idée, c'est de réussir à faire primer cette qualité-là. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir 12 épisodes, mais on a eu la chance aussi que France TV nous suive sur l'idée de ne pas faire un polar traditionnel. On entend souvent qu'il est ni grecque que du polar à l'antenne, poursuit-il. Certes, c'est une série judiciaire, et ça va sembler une petite évolution, mais c'est quand même un autre sujet que de poser des questions d'éthique, de morale, d'essayer de mettre beaucoup d'humains dedans, que d'avoir simplement une mécanique de movie comme on en a beaucoup en télé actuellement. Donc je trouve que pour ça, c'est quand même une prise de risque qui n'est pas des moindres de la part de France TV, conclut, gageons que tous ces éloges couplés aux belles audiences réalisées depuis son lancement permettront à face à face de signer pour une deuxième saison prochainement.